Bonjour François Baroin, vous avez reçu quelques messages hier en provenance de Strasbourg, est-ce que vous les avez reçus ? Ils étaient signés Emmanuel Macron ? Non, j'avais un dîner débat. Alors je vais vous les faire passer ces messages. Peut-on imaginer présider au destiné du pays quand on a délibérément dépassé le plafond des dépenses de campagne ? Il vous fait la leçon, enfin surtout à votre candidat Nicolas Sarkozy. Oui, enfin la leçon de M. Macron, je les prends pour ce qu'ils sont et ses compliments également. Voilà quelqu'un qui a été le conseiller de François Hollande du mensonge de la campagne d'il y a 5 ans, qui a été son secrétaire général adjoint en charge des affaires économiques, qui a été ensuite son ministre. Il a trahi la confiance, il a piétiné le gouvernement, il est le caterpillar de la gauche qui l'a servi et qui a fait de lui un ministre de la République. On est en état d'urgence, il déserte l'État. Il y avait, il y a une époque, vous vous en souvenez, un socialisme au visage humain. Il y a aujourd'hui un cynisme à visage souriant, doublé d'un populisme mondain, ce que Manuel Valls appelle un populiste light. Et je ne supporte pas les déclarations de ce monsieur sur la dénonciation de la démocratie représentative, sur les insultes adressées aux élus, sur le fait de montrer du doigt la caste. De quoi parlons-nous ? C'est ça, vous êtes senti visé lorsqu'il a dit que quand la politique n'est plus une mission, mais une profession, les responsables politiques ne sont plus des engagés, mais des intéressés. Oui, il a juste oublié une chose. En démocratie, c'est le suffrage universel qu'est la loi des reins. Quand on est en politique et qu'on est élu, réélu, on ne fait pas un putsch. On se présente, on obtient la confiance, et puis ensuite on essaye d'être à la hauteur des engagements qu'on a proposés pendant une campagne municipale. Donner des leçons de morale comme il le fait, reprenant les propres termes de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, allant à Orléans fêter Jeanne d'Arc. On dit Nicolas Sarkozy déborde Le Pen par la droite quand il parle des Gaulois, mais qu'est-ce qu'on dit de Macron quand lui tient ce type de propos ? Il est populiste, Macron ? C'est un populiste, ce n'est pas moi qui le dit, quelqu'un qui le connaît bien mieux que moi, Manuel Valls, qui a été son Premier ministre et qui le montre du doigt à juste titre. J'ajoute que les dernières déclarations de Macron sur la laïcité revancharde, donnant presque un blanc-seing à des gens qui placent la loi de Dieu au-dessus des lois de la République, c'est une méconnaissance complète de la France, de la République, de ce qu'est la laïcité. C'est un projet qui à terme est un communautarisme, je combattrai ce projet. En tout cas, il a réussi son coup parce qu'il a réussi à vous mettre en colère François Baroin. Non, c'est parce que vous me posez la question, mais c'est aussi l'occasion de dire des choses. Selon un dernier sondage IFOP, 15% de ceux qui ont voté Sarkozy en 2012 sont intéressés et sont prêts à voter pour Emmanuel Macron. Ça veut dire que c'est aussi un peu votre sujet à vous, à droite ? Non, notre sujet à droite c'est de choisir notre candidat de droite, c'est d'organiser des primaires, d'avoir un débat. Et ce n'est pas rien ? Parce que ce n'est pas dans notre culture, c'est vrai que c'est un élément nouveau et qu'il faut aussi appréhender ce débat de la manière la plus respectueuse des uns des autres. Mais c'est de combattre sans faiblesse tous nos adversaires, Macron fait partie des adversaires. Alors le gouvernement a mis la main à la poche pour sauver Alstom, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Valls, nous sauverons Alstom. Le plan est très critiqué depuis hier et notamment l'achat de 15 rames de TGV pour des lignes intercités. Qu'est-ce qui vous choque, vous, le plus dans ce dossier et dans la façon dont le gouvernement a eu le traité ? Ce qui me choque c'est l'absence d'anticipation sur un sujet d'importance. Ce qui me choque c'est l'absence de vision de l'aménagement du territoire. Ce qui me choque c'est la question de la dette de la SNCF qui n'est pas traitée. On a 50 milliards stockés en dette structurée pour la SNCF, c'est une bombe à fragmentation totale. 50 milliards c'est presque l'équivalent de la charge de la dette nationale que l'on verse chaque année pour rembourser la structure de nos déficits annuels cumulés sur des années. Voilà ce qui me choque. Ensuite, sauver les 400 emplois du côté de Belfort, on ne peut que se réjouir pour ces gens-là. C'était la promesse du gouvernement, elle est tenue ? C'est une politique de gribouille. C'est même insupportable quand on regarde ce qu'il y a devant. Il faut se mettre en place d'une définition. Lorsque Nicolas Sarkozy, à l'époque à Bercy, avait structuré autour d'Alstom les conditions d'un sauvetage et d'une prise de participation de l'État, c'était pour remettre en quelque sorte sur les rails cette entreprise et ensuite lui offrir des perspectives de conquête à l'international. Rien n'a été fait sous ce gouvernement, rien n'a été anticipé. J'ajoute, vous parliez de M. Macron, il n'y a aucune colère, mais il a un bilan, c'est-à-dire qu'il a un passif. Lorsqu'il fait sa loi de dérégulation, il a pris un grand risque en n'anticipant pas les conséquences directes pour la SNCF, par exemple avec la mise en place des dispositifs de car. L'une des difficultés de la SNCF qui l'a empêchée aussi de passer des commandes, c'est aussi la concurrence déloyale organisée par l'État même aujourd'hui qui vient à son secours. Alors le gouvernement dit que ça n'aura pas d'impact sur les finances publiques avant 2019. Si vous arrivez aux responsabilités, qu'est-ce que vous faites du plan Alstom ? Il faudra regarder, en tout cas, il faudra définir une stratégie industrielle, il faudra définir les conditions du sauvetage de la SNCF, il faudra définir aussi des politiques pour les trains d'équilibre régionaux, les trains d'équilibre du territoire. Il faudra quand même réfléchir. On avait des plans d'infrastructure. J'étais ministre des Finances à l'époque et on avait accompagné budgétairement, même dans une période de grande tension, des politiques de développement d'infrastructures. L'Europe veut relancer la croissance autour des infrastructures. Le plan Juncker, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a été fait ? Rien. Parce que c'est une majorité, au fond, qui a bloqué le développement du fret, qui a arrêté le développement des barreaux autoroutiers, et qui n'a pas mis en perspective ce qui devait être l'aménagement du territoire. Et ce matin, il y a un rapport plutôt optimiste, qui dit que pour la première fois depuis 7 ans, la France va ouvrir plus de sites industriels qu'elle ne va enfermer. Ça veut dire qu'on est en train de sauver nos usines ? Ce misage optimiste, vous l'entendez ? Non, c'est-à-dire que nous avons des territoires qui s'organisent, qui essayent de sauver. On a encore une part de la valeur ajoutée dans l'industrie qui est beaucoup trop faible. Les Allemands sont à 25%, les Italiens sont à 17-18%, nous on est autour de 10%. C'est évidemment très faible. Alors la primaire, on attendait l'effet blast. L'équipe Nicolas Sarkozy pariait sur un effondrement dans les sondages d'Alain Juppé. Et elle est plus dure que prévue, cette campagne, non François Barron ? Non, une campagne c'est toujours un exercice exigeant. La campagne, elle s'organise autour des thèmes que nous développons, et de Nicolas Sarkozy, à travers le diagnostic. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui, s'il a rassemblé le plus grand nombre de parlementaires, le plus grand nombre d'élus, le plus grand nombre de soutiens, c'est que le diagnostic qu'il pose sur la société, les formulations des remèdes qui sont apportés, correspondent à la réalité de ce que sent une majorité français. C'est une promenade de santé, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? En tout cas c'est un grand plaisir, moi je mène 3 ou 4 meetings par semaine, ou à la rencontre des français. Je l'ai fait comme président des maires de France pendant 2 ans, il y a une correspondance, il y a une passion. Et puis quand on aime la politique, on aime les gens, et quand on aime les gens, on est toujours heureux de les croiser, d'essayer de les convaincre. Je suggère aux socialistes qui veulent voter Juppé à la primaire de voter Sarkozy pour que la gauche ait une chance. Voilà ce que dit Michel Vosel, député des Bouches-du-Rhône. Là ça vous dérange moins du coup si la gauche participe au scrutin pour voter Nicolas Sarkozy ? Vous avez une vision un peu réductrice matinale de l'analyse, c'est bien la primaire de la droite et du centre, c'est pas la primaire de la rue de Solferino, des ténors désuets du parti socialiste, ou de François Bayrou, François Bayrou qui a refusé la constitution de l'UMP, qui a tué le centre en refusant de choisir entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, et qui a appelé à voter Hollande et qui est co-responsable, et qui aujourd'hui montre du doigt le candidat qui veut soutenir, sinon arrêtez-moi ou je fais un malheur, tout ça n'a pas de sens, c'est la raison pour laquelle il faut regarder devant, pas ce qu'il y a sur les côtés, mener une vraie campagne, et puis c'est à la fin de l'histoire qu'on jugera qui a gagné, qui avait la bonne stratégie. Mais sur la participation d'une partie de la gauche à cette primaire de la droite, est-ce que vous ne pensez pas François Baroin que ça peut jeter une forme de discrédit sur ce vote ? Écoutez, ce que je sais c'est que les conditions de la mise en place de cette primaire sont assez simples, il faut payer 2 euros, c'est pas inatténiable, mais il faut s'engager. Soit on a des valeurs, soit on a une maroille, soit on a des convictions, on les assume. Je ne vois pas des armées de socialistes, qui d'ailleurs n'existent plus vraiment dans le pays, je ne vois pas des armées du modem, qui d'ailleurs n'existent pas dans le pays, prendre le risque tout au long de leur vie d'avoir comme une lanterne le fait d'avoir signé une charte d'engagement des valeurs de la droite et du centre, et cette charte c'est aussi l'expression d'une conviction, et c'est bien la conviction que sont les électeurs de droite et du centre qui choisiront. François Baroin, est-ce que vous êtes à l'aise avec le contenu de la campagne de Nicolas Sarkozy ? Jean-Marie Le Pen hier dans Le Parisien disait « il se Jean-Marie Nise ». Est-ce que vous êtes totalement à l'aise ? C'est le baiser du diable, je suis totalement à l'aise. J'ai été le ministre de Nicolas Sarkozy, c'est la 3ème fois que je voterai pour lui à une élection présidentielle, et je le fais en conscience, en conviction et avec passion. Merci beaucoup François Baroin, c'est à vous William. Merci beaucoup Caroline. Merci Caroline.